Bonjour à toutes et à toutes, c'est Zones, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Dr Raph nous a préparé une astuce pour augmenter mes chances de marquer. Aujourd'hui, vidéo consacrée à la finition, mais pas seulement. Effectivement, on avait déjà fait des vidéos sur les frappes en elles-mêmes, les contrôles, les appels. On n'a jamais vraiment fait une vidéo sur la course des appels. Et la course, on va dire, juste avant de pouvoir se mettre en position de frappe. Donc souvent, ce qu'on voit avec les petits, surtout quand ils sont très jeunes, c'est qu'ils font des courses dans une direction, parce qu'ils ont le corps orienté, direction le but ou la ligne de fond, parce qu'ils veulent aller tout droit. Ils font un appel, ce qui est juste, parce qu'ils veulent le ballon. Mais le problème, c'est qu'il y a deux cas de figure qui arrivent. Soit il est tellement téléphoné, cet appel, et que l'adversaire arrive à lire ce qui va se passer. Et puis, le temps que le ballon arrive, ils coupent la trajectoire. Et puis, ils se font prendre le ballon avant que le ballon arrive. Ou alors, il y a l'autre cas de figure où ils sont très rapides. Ils font l'appel, ils reçoivent le ballon, mais vu qu'ils ne sont pas prêts à le recevoir, parce qu'ils n'ont pensé qu'à faire l'appel et partir dans une direction, mais ils ne profitent pas de l'avantage qu'ils avaient pris sur leur adversaire, et ces quelques mètres d'avance qu'ils avaient pris sur eux. Et l'adversaire a le temps de revenir sur eux, et puis là, ils sont de nouveau sous pression. Et ça a ralenti le jeu, ça a ralenti l'action, et c'est bien dommage. Donc, pour pouvoir tirer l'avantage d'un bon appel, et puis de pouvoir éventuellement se mettre en position de frappe directement, pouvoir marquer. Donc, je vais essayer d'expliquer à Elie, à travers quelques explications, qu'on peut faire des courses d'appel, pas forcément linéaires, mais de façon un peu courbée, et en faisant des pas, on va dire, un peu croisées. Alors Elie, tu connais les appels ? Tu sais aussi faire des courses pour faire des appels ? Tu les as déjà faits jusqu'à présent. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, Elie, c'est qu'il n'y a pas toujours une seule course linéaire comme ça. Il y a d'autres courses qui sont possibles. Je vais t'expliquer comment on peut courir avec des pas croisés. Tu mets cet exercice qu'on fait à l'échauffement ? Tout le monde le connaît, on l'a tous fait. Donc, il y a la jambe qui passe devant l'autre, et l'autre qui suit. Dans un sens, ou de l'autre. Bien sûr, on ne peut pas courir comme ça au football, sinon on va se casser la figure. Il faut quand même qu'on va avoir de la vitesse. Mais dans l'idée, c'est la même chose. À la place de courir comme ça, et puis de regarder le copain et tout ce qui se passe derrière, on va essayer un peu de courir comme ça. On peut essayer de courir aussi les fois différemment, et pas toujours d'une façon linéaire, en faisant ces fameux packs croisés. Donc, si la caméra, c'est le but, à la place d'aller tout droit vers la caméra comme ça, l'idée, c'est de pouvoir partir un peu comme ça, avec la jambe qui passe devant. Et si tu me passes la balle, j'ai l'avantage de ne pas avoir les épaules et mon corps dans cette direction, mais moi, je te vois, tu vas me passer la balle, et je vois aussi les adversaires, et en même temps, je vois le but. Je vois absolument tout, parce que mon corps, il est prêt. Si j'étais comme ça, puis que je suis en train de te regarder parce que tu veux me faire une passe, je vais avoir de la peine à me visualiser dans l'espace dans lequel je me situe. Je ne sais pas où est mon adversaire, le goal sait plus ou moins où il est, parce que je te regarde toi, parce que je veux que tu me passes la balle. Je ne vois que ça. Et si tu me la passes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça devient compliqué, parce qu'à ce moment-là, tu vas se rendre compte où tu es, et c'est trop tard. Tu ralentis l'action. Donc, ce que je te propose, c'est d'essayer de faire un peu ces petits pas. Donc déjà, on va le faire au ralenti, fait comme moi. Si tu veux aller comme ça, l'important, c'est que les deux jambes travaillent. Ce qu'on peut voir des fois avec les jeunes, c'est que s'ils partent de côté, ils font des petites choses comme ça. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est quand même de courir. S'ils font ça sans faire exprès, c'est parce qu'ils oublient cette jambe-là. Donc, il n'y a pas que la jambe qui passe devant. Celle-là, il faut la ramener. Il faut la ramener pas à hauteur de l'autre jambe, mais c'est comme une course. Donc, vraiment, on va faire un pas pour pouvoir avancer. Donc, il y a vraiment... C'est les deux jambes qui travaillent. Je vais te mettre quelques assiettes. Le but, c'est de partir plus ou moins à 45 degrés quand on part comme ça. Donc, c'est plutôt de contourner un peu ici. On va partir un peu comme ça, parce que le but, c'est quand même d'aller là-bas. Donc, si tu pars comme ça en courant, on n'est pas... Non, le but, c'est de quand même courir dans cette direction-là. Mais tes jambes, elles, effectivement, c'est comme ça. Parce que je fais l'appel, je le veux là. Tu demandes le ballon, donc tu fais un appel et tu es vraiment... Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même parti au sprint. Le but, c'est quand même de surprendre. Et tu serais étonné, tu vas très vite aussi en courant comme ça. Il ne faut pas croire qu'on court comme ça, qu'on ne va pas vite. Ce n'est pas vrai. Pas mal. Attention, on ne vit pas l'autre jambe. La but, tu as pris de la vitesse. Mon copain, il est parti. Je vais prendre la vitesse. Moi, je pars comme ça. On essaie juste avec la balle. Essaye de la passer. Contrôle le timing. Une fois que tu as contrôlé la balle, tu fais ce que tu veux. Tu peux aller où tu veux. Le but, on n'oublie pas, il est des côtés caméraux. La course d'appel. Tu me regardes. Et puis, je marche la passe. Tu me fais un bon appel. Ok, alors, je t'ai préparé un exercice pour pratiquer ça. Tu shooteras et du pied gauche et du pied droit. Une fois que tu auras shooté du pied gauche, tu iras chercher ton ballon dans le but. Tu me le repasses. Tu me repasses dans le dos. Et tu iras te positionner et faire la pelle côté droite. Et on fera des allers-retours comme ça. Ça a l'air un peu physique, mais je fais exprès. Je t'expliquerai après pourquoi. Tu es prêt ? Ouais. Kelly a compris le principe, mais il y a quand même une chose qui va pouvoir améliorer. C'est sa prise de balle. Tu as vu le contrôle que tu as fait ? Tu avais quelle partie du pied ? Intérieur. Intérieur du pied. Effectivement. Ça, ça ne me plaît pas trop sur cet exercice-là. L'idéal, si tu es de ce côté, ça serait de la contrôler avec l'extérieur du pied. Qu'est-ce qui se passe quand je fais de l'extérieur du pied, mon contrôle ? Si on est trop vers l'extérieur, on a moins de chances de marquer. On sera quasi obligé de le croiser. Effectivement, vers l'intérieur du pied, il y a le risque où tu emmènes le ballon de nouveau sur cette partie du but. Vers l'extérieur presque. Et si tu la pousses trop, tu vas devoir croiser ta frappe à un moment donné. Donc en fait, cette course-là, elle ne sert presque à rien. C'est surprisant parce que tu te retrouves dans la même situation qu'avant, quand tu courais de façon linéaire. Mais il n'y a pas que ça. Tu as vu, dès que j'ai poussé un peu comme ça, puis j'ai avancé, qu'est-ce qui s'est ouvert devant moi ? Tout le champ du but. Tout le champ. J'avais tout le but devant moi. Donc beaucoup plus de possibilités de marquer en faisant ça. Et attention, Eli, il y a un deuxième avantage en faisant ce contrôle comme ça. Tu gardes la vitesse en jeu. Parce que si tu as ton ballon et que tu le contrôles de l'intérieur, tu vas marquer un temps d'arrêt. Parce qu'il va falloir que tu relances la machine pour soit faire accrocher de ce côté, ou alors partir en bonne fin de l'autre côté parce que tu rends l'adversaire devant toi. Tandis que là, c'est ta première touche de balle, tu peux garder la vitesse pour aller après à l'intérieur pour pouvoir frapper ou la décaler un peu plus loin à la copine. D'accord ? Ok, Eli, maintenant que tu as compris qu'il fallait contrôler l'extérieur, on a essayé quelques passages. Tu fais vraiment ces contrôles de l'extérieur, d'accord ? Ouais. Et après, on va encore sur un petit point sur lequel il faut encore travailler. C'est bien, Eli, le contrôle n'est pas trop mal. Mais t'as vu, tu es fatigué, hein ? Ouais. J'ai fait une espèce de situation où t'es un peu fatigué, parce que dans un match, tu es fatigué. Tu fais beaucoup de courses, donc voilà. Il faut aussi que ce contrôle, il t'aille, t'as vu ? Et là, sur une touche, ce que j'ai pu voir, c'est que t'essaies de la mettre directement pour après frapper. Dans un match, on ne frappe pas toujours, on ne peut pas toujours être en position de frappe. Il y a des fois où il faut temporiser, il y a des fois où il faut dribler parce qu'il y a un adversaire qui est devant nous. Donc pour ça, il faut que sa première touche, le ballon reste un peu plus près de toi. Ça veut dire que ta première touche doit être un peu plus souple pour éviter que la balle rebondisse et que tu dois tout de suite faire un spin pour encore aller frapper directement. Donc il faut que ce ballon, il te colle un peu plus au pied. Donc Elie, à la place de contrôler ce ballon, pour se le mettre directement en une touche pour frapper, ce qui n'est pas faux, mais tu ne peux pas toujours faire ça. En faisant ça, tu as le risque de perdre le ballon parce que ton contrôle, il est long. Ça veut dire que tu le perds déjà sur ta première touche. Il est déjà à plus d'un mètre de toi, tu as peut-être un adversaire devant toi et tu perds le ballon sur cette première touche. Si tu sais que ton adversaire est assez loin, là oui, tu peux jouer en une touche. Alors Elie, ce que moi je vais te demander, c'est sur cette première touche, de la garder proche de toi. D'accord, ce ballon, il doit te coller dans les pieds. Une cheville un peu plus souple pour contrôler le ballon, pour éviter que ton ballon, il doit être trop loin de toi. Le ballon, il est encore proche de moi, c'est cette première touche. Alors oui, on ne sait pas ce qui peut se passer ici. Tu peux avoir un adversaire devant moi et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vu que je suis maître du ballon, toi je le dribble, toi alors je temporise, j'attends un copain, je la décale pour que lui tape parce qu'il a le but ouvert devant lui. Et toutes ces possibilités, tu vois. Je suis encore maître du ballon, je ne perds pas le ballon. Alors sur cet exercice, maintenant Elie, ce que je te demande, c'est d'ajouter ça. Le ballon, il reste proche de toi après le premier contrôle. Et sur la deuxième touche, tu t'ouvres le chemin du but pour pouvoir frapper. Mais au moins, tu es maître du ballon du début jusqu'à la fin. Donc voilà, ça va venir cette vidéo. Je remercie la docteur pour cette astuce, ça va m'aider en match. Voilà Elie, j'espère que ça va t'aider. C'est pas si facile à parler, il y a des gens qui le font naturellement. Et puis pour les gens que ce n'est pas naturel, il faut le pratiquer. Mais vous verrez, ça va très vite et ça va assez logique quand on le fait. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like, abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ça, tchao !